Leçon 1. J'ai trouvé un excellent restaurant à proximité. Bonjour, Anna. J'ai trouvé un excellent restaurant à proximité. Il se trouve à seulement 10 minutes à pied de notre hôtel. C'est pratique, John. Quel type de cuisine servent-ils? Ils sont spécialisés dans les plats locaux. Nous pouvons essayer des plats traditionnels et découvrir la culture. Cela semble intéressant. Le restaurant l'est-il connu pour ses bonnes critiques? Oui, il a d'excellentes critiques. De nombreuses personnes ont fait l'éloge de la nourriture et du service amical. J'ai hâte de l'essayer, John. À quelle heure devons-nous y aller? Et si on y allait vers 19h? Cela devrait nous donner suffisamment de temps pour nous détendre et profiter de notre repas. Cela ressemble à un plan, John. Nous aurons un bon dîner et goûterons aux saveurs locales. J'ai hâte, Anna. C'est toujours amusant de découvrir de nouvelles expériences culinaires. D'accord, Anna. Je suis content de notre voyage pour savourer la cuisine locale. Ce sera une expérience culinaire mémorable. Absolument, John. Préparons-nous à savourer un délicieux repas à quelques pas de notre hôtel. Leçon 2. J'ai une liste de choix de films. Bonjour, Anna. J'ai une liste de films à choisir. Ce sont tous des choix incroyables. Y a-t-il des raisons spécifiques pour lesquelles vous aimeriez les regarder? Bonjour, John. Je suis content que tu trouves que ce sont de bons choix. Pour le premier film, j'ai entendu dire qu'il avait une intrigue intrigante et qu'on pouvait deviner jusqu'à la fin. Ça a l'air passionnant, Anna. J'aime les films qui me permettent de rester engagée et de deviner. Le deuxième film est un classique. Il est connu pour ses performances mémorables et son histoire intemporelle. Je suis fan de films classiques, Anna. C'est toujours intéressant de regarder les films qui ont résisté à l'épreuve du temps. Et le troisième film est une comédie. J'ai pensé que ce serait bien de bien rire et de détendre l'ambiance. C'est une bonne idée, Anna. Le rire est une merveilleuse façon de se détendre et de s'amuser. Enfin, le quatrième film est un drame réconfortant. Il explore les thèmes de l'amour, de l'amitié et de la croissance personnelle. J'apprécie les films qui abordent des thèmes significatifs, Anna. C'est inspirant de voir des personnages vivre des voyages personnels. Tels sont donc les raisons spécifiques qui sous-tendent ces choix. Chaque film propose quelque chose d'unique et d'agréable. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Il s'agit d'une sélection complète qui répond à différents goûts et humeurs. J'attends notre soirée cinéma avec impatience, John. Ce sera une soirée amusante et divertissante. Absolument, Anna. Allons manger du popcorn et profitons ensemble de ces films fantastiques. Leçon 3. Nous devons faire un suivi auprès du nouveau client. Et, Anna. Nous devrions faire un suivi avec le nouveau client et entamer des négociations pour un contrat. Bonjour, John. C'est une bonne idée. Je vais les contacter aujourd'hui. Fantastique. Assurons-nous de présenter notre meilleure proposition. Absolument. Nous voulons les impressionner et conclure l'accord. Avez-vous préparé une liste des points clés à aborder? Oui, je l'ai fait. Nous mettrons en valeur nos points forts et nos offres uniques. Parfait. Et n'oubliez pas de mentionner les remises spéciales que nous pouvons offrir. C'est un bon point. Nous voulons leur proposer une offre convaincante. Soyons confiants, mais aussi ouverts à leurs commentaires et à leurs préoccupations. Définitivement. Il est essentiel d'établir une relation solide au cours des négociations. J'ai confiance en tes talents de négociatrice, Anna. Je sais que tu t'en sortiras très bien. Merci, John. Je ferai de mon mieux pour obtenir un contrat favorable. Vive une négociation réussie et un partenariat fructueux. Santé, John. Sélons l'accord et célébrons notre réussite. Absolument, Anna. Pour un processus de négociation réussi. Leçon 4. Pourquoi ne pas prendre un petit déjeuner sain puis commencer à travailler? Et, Anna. Que diriez-vous de prendre un petit déjeuner sain puis de commencer à travailler? Bonjour, John. Cela semble être un bon début de journée. Je pense faire de délicieux toasts à l'avocat. Qu'est-ce que tu en penses? Miam. Le toast à l'avocat semble parfait. Comptez sur moi. Génial. Nous pouvons ajouter des tranches de tomate et une pincée de sel et de poivre. Cela ressemble à une combinaison savoureuse. C'est une façon nutritive d'alimenter notre journée. Et nous pouvons prendre une tasse de café fraîchement moulu pour l'accompagner. Absolument. Un petit coup de caféine pour stimuler notre productivité. Après le petit déjeuner, nous pouvons nous plonger dans notre travail avec une énergie renouvelée. Je suis prêt à accomplir nos tâches et à accomplir de grandes choses. Vive un petit déjeuner sain et une journée productive à venir. Santé, John. Alimentons notre corps et atteignons nos objectifs. Absolument, Anna. Voilà pour bien commencer la journée. Leçon 5. Avez-vous remarqué à quel point les étiquettes des aliments fournissent des informations importantes? Eh, Anna. Avez-vous remarqué que les étiquettes des aliments fournissent des informations importantes telles que le nombre de calories? Bonjour, John. Oui, il est utile de connaître le contenu nutritionnel de ce que nous mangeons. Absolument. Cela nous permet de faire des choix éclairés concernant notre alimentation. Je vérifie toujours le nombre de calories avant d'acheter des collations ou des repas. C'est une bonne pratique. Elle contribue au maintien d'un régime alimentaire équilibré. De plus, il est intéressant de voir comment les différents aliments se comparent en termes de calories. Cela peut parfois être surprenant. Certains aliments contiennent plus de calories que prévus. C'est vrai. Il est également important de faire attention à la taille des portions. C'est vrai. Parfois, une petite portion peut avoir une teneur calorique importante. La lecture des étiquettes des aliments m'a certainement fait prendre davantage conscience de ce que je mange. C'est un changement positif. La prise de conscience est le premier pas vers un mode de vie plus sain. Absolument. Il est stimulant de faire des choix éclairés en matière d'alimentation. Nous vous encourageons à prendre des décisions plus saines et à prendre soin de notre corps. Santé, John. Nourrissons-nous et profitons d'un mode de vie équilibré. Absolument, Anna. C'est parti pour un voyage nutritif et épanouissant. Leçon 6. Échangeons nos coordonnées. Et, Anna. Puisque nous travaillons ensemble sur ce projet, échangeons nos coordonnées. Bonjour, John. C'est une bonne idée. Nous devons rester connectés. Préférez-vous le courrier électronique ou le téléphone comme principal mode de communication? Je suis à l'aise avec les deux. Échangeons à la fois des e-mails et des numéros de téléphone. Parfait. Je vais d'abord vous donner mon e-mail, john-email.com. J'ai compris, John. Voici mon e-mail, anna-email.com. Génial. Et pour le téléphone, mon numéro est le 123-456-7890. C'est noté, John. Mon numéro de téléphone est le 987-654-3210. Génial. Désormais, nous pouvons facilement communiquer les uns avec les autres en cas de besoin. La communication est essentielle à une collaboration réussie. Absolument. Maintenons les voies de communication ouvertes et efficaces. Vive le travail d'équipe sans faille et la communication efficace. Santé, Anna. Travaillons ensemble et réalisons de grandes choses. Absolument, John. Pour un partenariat réussi. Leçon 7. Il peut être difficile d'adapter l'exercice à votre emploi du temps chargé. Et, Anna. Il peut être difficile d'adapter l'exercice à votre emploi du temps chargé. Bonjour, John. Je comprends, mais je donne la priorité à ma santé et j'en fais une priorité. C'est impressionnant. Comment parvenez-vous à trouver le temps de faire de l'exercice? Je me lève un peu plus tôt et je fais un entraînement rapide avant le début de la journée. C'est une approche intelligente. Cela donne un ton positif pour le reste de la journée. De plus, j'essaie d'intégrer l'activité physique pendant les pauses ou à l'heure du déjeuner. C'est une bonne idée. Il vous permet de rester actif même pendant les heures de travail. Je m'assure également de planifier mes séances d'entraînement et de les considérer comme des rendez-vous importants. Traiter l'exercice comme un engagement est essentiel pour rester constant. Absolument. Il s'agit de trouver de petites poches de temps et d'en tirer le meilleur parti. J'admire ton dévouement, Anna. C'est une source d'inspiration. Merci, John. Prendre soin de ma santé est une priorité pour moi. Bravo de trouver le temps de faire de l'exercice et de rester en forme. Santé, John. Restons actifs et menons un mode de vie sain. Absolument, Anna. Vive une vie active et équilibrée. Leçon 8. Pouvez-vous recommander un service de messagerie fiable? Et, Anna. En matière de professionnalisme, pouvez-vous recommander un service de messagerie fiable? Bonjour, John. Absolument. J'ai eu une expérience formidable avec Swift Courrier Service. C'est bon à savoir. Livre-ils rapidement les colis? Oui, ils le sont. Ils donnent la priorité aux livraisons dans les délais et ont de bons résultats. Excellent. Qu'en est-il de leur service client? Sont-ils utiles? Leur service client est excellent. Ils sont réactifs et répondent à toutes les préoccupations. C'est important. Je souhaite garantir un processus de livraison fluide et fiable. Swift Courrier Service a la réputation d'être fiable et professionnel. Parfait. Je vais certainement les essayer pour ma prochaine livraison. Je suis sûre que tu ne seras pas déçu, John. C'est un choix fiable. Vive le professionnalisme et la fluidité des livraisons. Santé, John. Faisons en sorte que nos colis arrivent en toute sécurité et à temps. Absolument, Anna. Vive des services de messagerie fiables. Leçon 9. Nous devons faire passer le message et attirer plus de clients. Et, Anna. Puisque nous proposons désormais des remises, qu'en est-il du marketing? Bonjour, John. Nous devons faire passer le message et attirer plus de clients. Avez-vous des idées sur la manière de commercialiser efficacement nos offres à prix réduit? Nous pouvons commencer par les promouvoir sur les réseaux sociaux. C'est un bon point. Les réseaux sociaux touchent un large public de nos jours. Nous pouvons également envoyer des bulletins d'information par e-mail à nos clients existants. C'est un excellent moyen de les tenir informés et engagés. De plus, nous pouvons collaborer avec des influenceurs pour promouvoir nos remises. Le marketing d'influence peut certainement augmenter notre portée et notre visibilité. Et n'oublions pas les méthodes traditionnelles telles que les dépliants et les publicités locales. Tu as raison. Certaines personnes réagissent toujours bien à ces méthodes. L'essentiel est d'avoir une approche marketing multicanale pour un impact maximal. Absolument. Créons un plan marketing qui couvre toutes les bases. Nous vous souhaitons de réussir à promouvoir nos remises et à attirer de nouveaux clients. Santé, Anna. Commercialisons nos offres et faisons sensation sur le marché. Absolument, John. A des stratégies marketing efficaces. Leçon 10. Réfléchissons à des options nutritives. Et, Anna. Réfléchissons à des options nutritives pour notre prochain événement. Bonjour, John. Ça a l'air génial. J'ai hâte de planifier un menu sain. Nous devrions inclure une variété de fruits et légumes frais. Absolument. Les salades colorées et les plateaux de légumes seront un succès. Qu'en est-il de certaines options riches en protéines maigres, comme le poulet ou le poisson grillé ? Super idée. Nous pouvons également proposer des plats végétariens et végétaliens. N'oublions pas les céréales complètes comme le quinoa ou le riz brin. Définitivement. Ils ajoutent un élément sain et nourrissant au menu. Et pour les boissons, nous pouvons fournir de l'eau infusée et des tisanes. L'hydratation est essentielle. Ces options permettront à nos clients de rester au courant. J'ai hâte de voir nos clients profiter de ces options nutritives. Moi aussi, John. Il est important de donner la priorité à leur bien-être. Vive cet événement délicieux et sain. Santé, John. Faisons en sorte que cet événement soit nutritif et mémorable. Absolument, Anna. Vive une réunion fructueuse et nourrissante. Leçon 11. Pourquoi n'organisons-nous pas un repas partage multiculturel? Et, Anna. Je me disais, pourquoi ne pas organiser un repas partage multiculturel? Bonjour, John. C'est une bonne idée. Ce serait un excellent moyen de découvrir un mélange de culture. Nous pouvons inviter chacun à apporter un plat issu de son milieu culturel. Ce serait fantastique. Nous aurons une pâte à tartiner variée et délicieuse. Nous pouvons également encourager les gens à raconter les histoires qui se cachent derrière leur plat. Absolument. C'est une belle occasion de découvrir différentes traditions. Et nous pouvons organiser des activités amusantes qui mettent en valeur différentes cultures. Peut-être un spectacle de danse ou une playlist musicale avec des chansons internationales. Ça a l'air amusant. Nous pouvons créer une atmosphère animée et inclusive. Nous devrions également décorer le lieu avec des éléments d'issue de différentes cultures. Bonne idée. Cela ajoutera à l'ambiance générale et la rendra plus immersive. Je suis enthousiasmée par ce repas partage multiculturel. Ça va être incroyable. Moi aussi, Anna. C'est une excellente occasion de célébrer la diversité et l'unité. Nous vous encourageons à découvrir différentes cultures et à déguster de délicieux plats. Santé, Anna. Organisons un repas partage multiculturel mémorable. Absolument, John. C'est parti pour un événement riche en saveurs. Leçon 12. Que pensez-vous de l'envoi d'un e-mail de remerciement? Et, Anna. En ce qui concerne les suivis après l'entretien, que pensez-vous de l'envoi d'un e-mail de remerciement dans les 24 heures? Bonjour, John. C'est une bonne idée. C'est une preuve d'appréciation et de professionnalisme. Exactement. C'est un geste courtois qui laisse une impression positive. Dans cet e-mail, nous pouvons exprimer notre gratitude pour cette opportunité et réitérer notre intérêt pour le poste. C'est important. Cela rappelle à l'intervieweur notre enthousiasme. Nous pouvons également mentionner un élément spécifique de l'entretien qui nous a marqués. La personnalisation de l'e-mail le rend plus percutant et plus mémorable. Et n'oubliez pas de relire attentivement avant d'appuyer sur le bouton d'envoi. C'est un bon point. Nous voulons nous assurer qu'il est exempte d'erreurs et bien écrit. C'est également une bonne idée de faire en sorte que le courriel soit concis et précis. Absolument. Cela doit être bref mais sincère. L'envoi d'un e-mail de remerciement dans les 24 heures est une preuve de rapidité et d'enthousiasme. Bravo à l'étiquette après l'entretien et au fait de vous démarquer de la concurrence. Santé, John. Laissons une impression durable avec nos e-mails de remerciement. Absolument, Anna. Anna a des suivis réussis et a des opportunités potentielles. Leçon 13, des conseils pour rester motivé? Et, Anna. C'est un bon état d'esprit. Des conseils pour rester motivé? Bonjour, John. Un conseil consiste à définir des objectifs clairs et réalisables. C'est logique. Les objectifs nous donnent de quoi travailler. Décomposer les grands objectifs en tâches plus petites et gérables peut également être utile. De cette façon, nous pouvons suivre nos progrès et rester motivés en cours de route. Un autre conseil est de célébrer les petites victoires et de nous récompenser. C'est une façon amusante de rester motivés. Faites-nous plaisir pour un travail bien fait. Il est également utile de s'entourer de personnes positives et solidaires. Vrai, leurs encouragements et leur énergie peuvent nous motiver. Il est également important de faire des pauses et de se ressourcer en cas de besoin. Absolument. Le repos et le rajeunissement peuvent prévenir l'épuisement professionnel. Enfin, s'inspirer des autres ou des réussites peut renforcer la motivation. C'est une bonne idée. S'inspirer des autres peut alimenter notre propre motivation. Nous vous encourageons à rester motivés et à atteindre nos objectifs. Santé, Anna. Maintenons notre motivation et atteignons de nouveaux sommets. Absolument, John. Pour un voyage motivé et réussi. Leçon 14. Êtes-vous déjà allé dans ce nouveau café au coin de la rue? Hé, Anna. Tu es déjà allé dans ce nouveau café au coin de la rue? Oh, à quoi servent-ils là-bas? Bonjour, John. Oui, j'y suis déjà allé. Ils servent une variété de délicieuses pâtisseries et du café. Des pâtisseries et du café? Comptez sur moi. Quel type de pâtisserie propose-t-il? Ils proposent des croissants, des muffins, des viennoiseries et mènent des gâteaux spéciaux. Miam! J'adore les bons croissants. Ont-ils des saveurs uniques? Oui, ils le font. Ils proposent également des croissants aux amandes et des croissants fourrés au chocolat. Ça a l'air paradisiaque. Et qu'en est-il de leur café? Est-ce que c'est bon? Leur café est excellent. Ils proposent une sélection de boissons à base d'espresso et de café infusé. Je ne peux pas résister à une bonne tasse de café. Est-ce qu'ils proposent des boissons spéciales? Absolument. Ils proposent des lattes, des capuccinos et mènent des saveurs de saison unique. Je vais certainement aller voir ce café au coin de la rue. Ça a l'air incroyable. Tu ne seras pas déçu, John. C'est un endroit confortable proposant de délicieuses friandises. Hâte de découvrir de nouveaux cafés et de déguster de délicieuses pâtisseries. Santé, John. Offrons-nous bientôt un café et des pâtisseries. Absolument, Anna. Au plaisir de satisfaire nos envies et de profiter d'une bonne compagnie. Leçon 15. Comment mesurerons-nous le succès de cette campagne? Et, Anna. Comment mesurerons-nous le succès de cette campagne? Nous nous concentrerons sur l'augmentation de la marque. Bonjour, John. L'un des moyens de mesurer le succès consiste à suivre l'augmentation de la notoriété de la marque. C'est un bon point. Nous voulons que davantage de personnes reconnaissent et retiennent notre marque. Nous pouvons également surveiller le trafic du site web et analyser s'il a augmenté pendant la campagne. Un autre indicateur à prendre en compte est l'engagement sur les réseaux sociaux et la croissance du nombre d'abonnés. Vrai si notre campagne trouve un écho auprès des internautes, nous devrions assister à une augmentation des interactions. N'oublions pas de mesurer le nombre de prospects ou de conversions générées. C'est crucial. En fin de compte, nous voulons que la campagne produise des résultats tangibles. Les commentaires des clients et les enquêtes de satisfaction peuvent également fournir des informations précieuses. C'est une bonne idée. L'écoute de nos clients nous permet d'évaluer l'impact de notre campagne. Nous vous encourageons à mesurer le succès et à atteindre les objectifs de notre campagne. Santé, Anna. Faisons le suivi de nos progrès et faisons de cette campagne un succès. Absolument, John. Pour une campagne réussie et percutante. Leçon 16. Merci d'avoir révisé le contrat. Et, Anna. Merci d'avoir relu le contrat. Vous êtes le bienvenu. Bonjour, John. Pas de problème du tout. Je pense que nos conditions sont justes et mutuellement bénéfiques. C'est bon à entendre. Il est important de s'assurer que les deux parties sont satisfaites. Absolument. Un accord équitable jette les bases d'un partenariat réussi. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour créer des conditions avantageuses pour nous et pour nos clients. C'est vrai. Il est important de trouver un équilibre qui fonctionne pour toutes les personnes impliquées. Nous voulons que nos clients se sentent valorisés et confiants dans notre partenariat. Et nous voulons leur fournir des services et un soutien de haute qualité. Vive les relations commerciales équitables et mutuellement bénéfiques. Santé, John. Continuons à créer des situations gagnent-gagnant pour toutes les parties impliquées. Absolument, Anna. Vive des partenariats harmonieux et réussis. Leçon 17. Allons faire les courses. Et, Anna. Allons faire les courses. Nous devrions commencer par les produits de base comme le pain, le lait et les œufs. Bonjour, John. C'est une bonne idée. Ce sont des articles essentiels dont nous avons toujours besoin. Nous pouvons également acheter des fruits et légumes frais pendant notre séjour. Absolument. Il est important d'avoir une alimentation équilibrée et nutritive. N'oubliez pas les snacks comme les chips ou les biscuits pour vous faire plaisir. Vrai, c'est agréable d'avoir quelques friandises à déguster à l'heure du goûter. Ne négligeons pas les produits essentiels du garde-manger tels que les pâtes, le riz et les conserves. C'est vrai. Ils sont pratiques lorsque nous avons besoin d'un repas rapide et facile. Et nous ne pouvons pas oublier les épices et les assaisonnements pour ajouter de la saveur à nos plats. Définitivement. Ils font une grande différence en rehaussant le goût de nos plats. Vive une épicerie réussie et une cuisine bien garnie. Santé, John. Assurons-nous d'avoir tout ce dont nous avons besoin pour de délicieux repas. Absolument, Anna. Anna a des plats délicieux et a des ventres heureux. Leçon 18. Je pense m'acheter de nouvelles chaussures. Et, Anna. Je pense acheter de nouvelles chaussures. Juste les classiques, rien de trop chic. Bonjour, John. J'ai compris. Des chaussures simples et pratiques sont toujours un bon choix. Exactement. Je veux quelque chose de confortable et durable pour un usage quotidien. Avez-vous pensé à des baskets ou à des mocassins? Ils sont polyvalents et faciles à associer à différentes tenues. Les baskets sonnent bien. Je peux les porter avec un jean ou même un short. C'est une bonne idée. Ils sont décontractés et parfaits pour un style décontracté. Avez-vous des recommandations de marque? Et bien, j'ai entendu du bien à propos de marques comme Nike, Adidas et New Balance. Ils ont l'air fiables. Je vais les regarder et voir lesquelles je préfère. N'oubliez pas de les essayer et de vous assurer qu'ils sont bien ajustés. Bien sûr. Le confort est essentiel lorsqu'il s'agit de chaussures. Hâte de trouver la paire parfaite de chaussures classiques et simples. Santé, Anna. C'est parti pour des chaussures confortables et stylées. Absolument, John. Puissiez-vous marcher dans le confort et la mode. Leçon 19. J'ai reçu une offre d'emploi. Et, Anna. J'ai reçu une offre d'emploi. Prenez votre temps et examinez attentivement l'offre. Bonjour, John. C'est une excellente nouvelle. Il est important de prendre en compte tous les aspects avant de prendre une décision. Absolument. Examinez le salaire, les avantages sociaux et les opportunités de croissance. N'oubliez pas de revoir également l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et la culture de l'entreprise. C'est un bon point. Nous voulons nous assurer qu'il correspond à nos valeurs et à nos priorités. Prenez le temps d'analyser les avantages et les inconvénients de l'acceptation de l'offre. Et n'hésitez pas à poser des questions ou à demander des éclaircissements si nécessaire. Il est essentiel de prendre une décision éclairée qui vous convient. Bravo d'avoir examiné attentivement l'offre et de faire un choix en toute confiance. Santé, John. À vous de trouver l'opportunité parfaite qui vous convient. Absolument, Anna. Puissiez-vous choisir judicieusement et prospérer dans votre carrière. Leçon 20. Avez-vous déjà pensé à ce qui nous unit tous? Et, Anna. Avez-vous déjà pensé à ce qui nous unit tous? Bonjour, John. Oui, je crois que c'est notre humanité et nos émotions communes. C'est vrai. Nous éprouvons tous de la joie, de la tristesse, de l'amour et de la peur. Et nous avons tous des rêves, des aspirations et un désir de bonheur. Même si nous venons d'horizons différents, ces points communs nous unissent. Absolument. Nous voulons tous être compris, acceptés et appréciés. Le rire est un autre langage universel qui nous unit tous. C'est vrai, un bon rire peut rassembler les gens et combler les différences culturelles. Et n'oublions pas notre planète Terre commune. Nous sommes tous responsables de nous en occuper. Tu as raison. Nous avons le devoir collectif de protéger et de préserver notre environnement. Vive les choses qui nous relient tous et nous rendent humains. Santé, John. À nos expériences partagées et aux liens qui nous unissent. Absolument, Anna. Puissions-nous toujours trouver un lien et une compréhension dans notre voyage. Leçon 21, je veux améliorer mes compétences linguistiques. Et, Anna. Je souhaite améliorer mes compétences linguistiques. Je pense que je vais suivre des cours de langue et m'entraîner avec des locuteurs natifs. Bonjour, John. C'est une bonne idée. Les cours de langue peuvent fournir un environnement d'apprentissage structuré. Absolument. Il est important d'apprendre correctement la grammaire et le vocabulaire. Pratiquer avec des locuteurs natifs vous aidera à améliorer votre prononciation et votre fluidité. C'est ce que je vise. L'immersion dans la langue est essentielle. Vous pouvez également essayer des programmes d'échange linguistique ou trouver des partenaires linguistiques avec lesquels vous pouvez vous entraîner. Ça a l'air marrant. C'est aussi un excellent moyen de se faire de nouveaux amis. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Cela fait naturellement partie du processus d'apprentissage. Je vais garder cela à l'esprit. L'apprentissage consiste à prendre des risques et à relever les défis. Bonne chance à ton apprentissage des langues, John. Santé, Anna. Je vais élargir mes horizons linguistiques. Absolument, John. Puissiez-vous devenir un maître des langues. Leçon 22. J'ai décidé de prendre des leçons pour améliorer mes compétences. Eh, Anna. J'ai décidé de prendre des leçons pour améliorer mes compétences. C'est intelligent, non ? Bonjour, John. Absolument. Prendre des cours vous aidera certainement à progresser plus rapidement. J'ai hâte d'apprendre et de développer mes capacités de manière structurée. C'est une excellente approche. Les leçons fournissent des conseils et vous aident à établir une base solide. De plus, avoir un enseignant pour donner des commentaires et corriger les erreurs est inestimable. Définitivement. Ils peuvent vous fournir des informations et des conseils pour accélérer votre apprentissage. J'ai hâte de mettre en pratique ce que j'apprends et de voir les résultats. Une pratique cohérente est essentielle. Cela renforce ce que vous avez appris et améliore vos compétences. Et il est toujours utile d'avoir quelqu'un avec qui s'entraîner, comme des partenaires d'échange linguistique. Vraie l'interaction avec d'autres personnes parlant la langue améliorera votre maîtrise de la langue. Vive une approche intelligente et des progrès rapides. Santé, John. C'est parti pour votre voyage linguistique et pour atteindre de nouveaux sommets. Absolument, Anna. Puis-je devenir un maestro des langues en un rien de temps ? Leçon 23. Je dois trouver une robe pour une fête. Hé, Anna. Je dois trouver une robe pour une fête. Des idées ? Bonjour, John. Que diriez-vous d'une petite robe noire classique ? C'est toujours un choix sûr et élégant. Ça a l'air bien. Maintenant, qu'en est-il des accessoires pour compléter le look ? Vous pouvez ajouter un collier tendance ou des boucles d'oreilles élégantes pour une touche de glamour. D'excellentes suggestions. Que diriez-vous d'une pochette ou d'un petit sac à main ? Oui, une pochette ou un sac à main chic compléteront parfaitement la robe. Dois-je opter pour des chaussures à talons ou des chaussures plates ? Cela dépend de votre niveau de confort. Les talons peuvent ajouter de la sophistication, mais les chaussures plates offrent plus de praticité. Je vais donc opter pour une paire de talons confortables. D'autres suggestions d'accessoires ? Que diriez-vous d'une ceinture élégante ou d'un chapeau tendance pour ajouter du style ? Excellente idée. Je vais chercher une ceinture ou un chapeau pour mettre en valeur la tenue. Au plaisir de trouver la robe et les accessoires parfaits pour la fête. Santé, Anna. Voilà pour avoir l'air affûté et passé un bon moment. Absolument, John. Puissiez-vous être l'invité la mieux habillée de la fête. Leçon 24. Je suis allée faire du shopping aujourd'hui. Hé, Anna. Je suis allée faire les courses aujourd'hui, et j'ai remarqué que le vert et le jaune étaient assez courants. As-tu eu l'occasion d'en essayer un ? Bonjour, John. Oui, je l'ai fait. J'ai essayé une robe verte et un haut jaune. Ils étaient à la fois dynamiques et accrocheurs. Ça a l'air cool. Est-ce que les couleurs vous allez bien ? Je pense que oui. Le vert a fait ressortir mes yeux et le jaune m'a donné un look frais et joyeux. Sympa. C'est formidable d'expérimenter avec différentes couleurs et de trouver celle qui vous convient le mieux. Absolument. La mode consiste à s'exprimer et à avoir confiance en soi. Avez-vous fini par acheter quelque chose en vert ou en jaune ? Je n'ai pas pu résister à la robe verte. C'est parfait pour les occasions spéciales. C'est génial. Je suis sûr que tu vas t'en sortir. Je garderai également un œil sur les options vertes et jaunes. Vive les choix de mode coloré et le fait de sortir de notre zone de confort. Santé, Anna. C'est parti pour adopter des couleurs vives et faire une déclaration. Absolument, John. Puissions-nous briller comme un arc-en-ciel vert et jaune ? Leçon 25. J'ai récemment fait des expériences culinaires. Eh, Anna. J'ai récemment fait des expériences culinaires et utiliser des herbes fraîches semblent délicieux. Nous devrions essayer ensemble un jour. Bonjour, John. Ça a l'air d'être une drôle d'idée. Cuisiner avec des herbes fraîches peut vraiment améliorer les saveurs des plats. Absolument. J'ai entendu dire que les herbes comme le basilic, le romarin et le thym sont d'excellentes options. Ils le sont en effet. Chaque herbe apporte son arôme et son goût unique à une recette. J'ai particulièrement hâte d'essayer de faire du pesto maison avec du basilic frais. Miam. Le pesto est délicieux et polyvalent. Il se marie bien avec les pâtes, le pain et même en tartinade. Nous devrions planifier une journée de cuisine et expérimenter différents plats infusés aux herbes. Comptez sur moi. Ce sera une délicieuse aventure culinaire. Vive notre futur spectacle culinaire aux herbes. Santé, John. Vive les créations aromatiques et alléchantes. Absolument, Anna. Que nos papilles dansent de joie. Leçon 26. Le voyage est assez long. Hé, Anna. Je prépare un voyage, et c'est un voyage assez long, mais je suis sûr que cela en vaudra la peine. Qu'en est-il des hébergements? Bonjour, John. Cela semble passionnant. Pour l'hébergement, vous pouvez envisager des hôtels, des auberges ou même des locations de vacances. Je penche pour une location de vacances. Il offre plus d'espace et une atmosphère chaleureuse. Bon choix. Les locations de vacances peuvent offrir une expérience unique et confortable. Des conseils pour trouver la location de vacances idéale? Recherchez des sites web ou des plateformes réputées qui proposent un large choix de location. Lisez les avis et comparez les prix. C'est logique. Je vais faire quelques recherches et trouver la meilleure option dans les limites de mon budget. N'oubliez pas de vérifier également l'emplacement. Il doit être pratique et proche des lieux que vous souhaitez visiter. Nous vous encourageons à trouver l'hébergement parfait et à faire un voyage fantastique. Leçon 28, que ce soit pour des séjours confortables et des aventures inoubliables. Absolument, John. Que votre voyage soit rempli de merveilleux souvenirs. Leçon 28, que faites-vous pour vous amuser? Eh, Anna, c'est intéressant. Que faites-vous pour vous amuser? Bonjour, John. Pour m'amuser, j'aime peindre et jouer au football. Peindre à l'air artistique. Quel type de peinture créez-vous? J'aime expérimenter différents styles, mais les paysages et l'art abstrait sont mes préférés. C'est cool. Je trouve que la peinture est un excellent moyen de s'exprimer. Absolument. C'est un formidable exutoire pour la créativité et la détente. Et qu'en est-il du football? Faites-vous partie d'une équipe ou jouez-vous avec désinvolture? Je joue avec désinvolture avec des amis. C'est une façon amusante de rester actif et compétitif. Le football est un sport fantastique. As-tu des positions ou des astuces préférées? J'aime jouer en tant que milieu de terrain et j'aime pratiquer le dribble et le tir. C'est impressionnant. Peut-être pourrons-nous avoir un match amical de peinture et de football un jour. Cela ressemble à une combinaison unique. Je suis prêt à relever le défi. Vive les loisirs agréables et embrassons nos passions. Santé, John. Place à la créativité sur toile et aux objectifs sur le terrain. Absolument, Anna. Puissions-nous continuer à peindre et à marquer des points avec enthousiasme? Leçon 29. Il a partagé des histoires sur les techniques de pêche traditionnelles. Eh, Anna. J'ai rencontré un vieux pêcheur aujourd'hui qui m'a raconté des histoires sur les techniques de pêche traditionnelles. Il a l'air d'avoir vécu une expérience enrichissante. Bonjour, John. Absolument. Il est fascinant d'apprendre les techniques traditionnelles et d'entendre les histoires de pêcheurs expérimentés. A-t-il mentionné des méthodes de pêche uniques ou intéressantes? Oui, il a mentionné l'utilisation de filets et de pièges faits à la main, ainsi que de techniques transmises de génération en génération. C'est incroyable. C'est formidable de préserver et d'apprécier les pratiques traditionnelles. Définitivement. Cela nous aide à comprendre notre patrimoine culturel et à nous y connecter. A-t-il partagé des histoires de pêche mémorables ou amusantes? Il l'a fait. Une fois, il a attrapé un poisson si gros qu'il l'a entraîné dans l'eau. C'était un spectacle plutôt hilarant. Cela a dû être une sacrée aventure. Entendre de telles histoires devait être amusant. C'était effectivement le cas. J'ai beaucoup aimé écouter ces histoires et apprendre de ces expériences. Au plaisir de rencontrer des gens intéressants et de découvrir des traditions uniques. Santé, John. Adoptez la sagesse culturelle et chérissez des histoires mémorables. Absolument, Anna. Puissions-nous continuer à apprendre et à apprécier la richesse de notre monde? Leçon 30. Profitez de votre voyage et vivez une expérience de change fluide. Et, Anna. Profitez de votre voyage et profitez d'une expérience de change fluide. Bonjour, John. J'ai eu le plaisir de vous aider. Merci pour tes aimables paroles. J'ai vraiment hâte de partir. Des conseils pour un échange de devises fluides? Bien sûr. Tout d'abord, comparez les taux de change pour obtenir la meilleure offre. Pensez également à échanger des devises avant de partir. C'est une bonne idée. Il est toujours pratique d'avoir de la monnaie locale à l'arrivée. Méfiez-vous des frais et des commissions élevées. Recherchez des services de change ou des banques réputées. Je vais garder cela à l'esprit. Je veux tirer le meilleur parti de mon argent lorsque je voyage. Enfin, soyez au courant du taux de change actuel et suivez les fluctuations éventuelles. Merci pour ces précieux conseils, Anna. Je veillerai à ce que l'expérience de change se passe bien. De rien, John. Profitez de votre voyage et passez un moment fantastique à explorer de nouveaux endroits. Merci, Anna. J'apprécie votre soutien. Je ferai en sorte que ce voyage soit mémorable. Absolument, John. Voyagez en toute sécurité et créez des souvenirs inoubliables. Leçon 30. Nous avons récemment discuté de stratégie commerciale. Et, Anna. Nous avons récemment discuté de stratégie commerciale. Ça a l'air d'être un bon plan. Comment envisagez-vous la croissance et l'expansion de votre entreprise ? Bonjour, John. Je vois mon entreprise se développer en atteignant de nouveaux marchés et en introduisant des produits innovants. C'est ambitieux. Avez-vous des marchés spécifiques en tête ? Je prévois de cibler les marchés internationaux, en particulier dans les économies émergentes. C'est une décision intelligente. Il existe un fort potentiel de croissance sur ces marchés. Absolument. Je pense qu'il existe une demande pour nos produits et services dans le monde entier. Que diriez-vous d'agrandir votre équipe ? As-tu des projets pour ça ? Oui, au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise, j'embaucherai des personnes talentueuses qui pourront contribuer à son succès. C'est important. Disposer d'une équipe solide est essentiel pour une croissance durable. Je suis tout à fait d'accord. La collaboration et l'expertise sont essentiels pour atteindre nos objectifs. Vive la croissance et le succès futur de votre entreprise. Santé, John. Pour atteindre de nouveaux sommets et avoir un impact positif, Absolument, Anna. Puisse votre entreprise prospérer et vous apporter une grande satisfaction. Leçon 32. Que devons-nous obtenir d'autre ? Hé, Anna. Je vais faire les courses plus tard. Allons les chercher aussi. Bonjour, John. Super idée. Que devons-nous obtenir d'autre ? Nous devrions prendre des fruits, des légumes et du pain. Ça a l'air bien. Devons-nous apporter des sacs ou des contenants spécifiques ? Oui, ce serait formidable si nous apportions des sacs réutilisables pour une expérience d'achat plus écologique. Absolument. Faisons en sorte de réduire nos déchets plastiques. J'apporterai également une liste de courses pour ne rien oublier. C'est intelligent. Cela nous aidera à rester organisés et efficaces. Très bien, rendez-vous à l'épicerie et réalisons notre mission de magasinage. Je suis prêt. Trouvons tout ce dont nous avons besoin et passons une aventure amusante à l'épicerie. Vive une virée shopping réussie et des choix sains. Santé, John. Vive les produits frais et les pratiques d'achat durables. Absolument, Anna. Puissions-nous faire des achats intelligents et préparer de délicieux repas ? Leçon 32. Je me suis entraînée à jouer de la guitare. Hé, Anna. Je me suis entraînée à jouer de la guitare. Qu'est-ce que tu en penses ? Bonjour, John. C'est génial. Vos progrès sont impressionnants. Merci. J'ai travaillé d'arrache-pied dessus. Tu es le bienvenu. N'oubliez pas que l'entraînement rend parfait. Absolument. Je n'abandonnerai pas. Je vais continuer à m'entraîner. C'est l'esprit. La persévérance est essentielle pour maîtriser n'importe quelle compétence. Merci pour tes encouragements. Je vais continuer à avancer. Bonne chance, John. Je crois en ton parcours musical. Merci, Anna. Votre soutien est très important pour moi. Vive le pouvoir de la pratique et de l'excellence. Santé, Anna. À l'amélioration continue et au triomphe musicaux. Absolument, John. Puissiez-vous faire vibrer ses cordes de guitare en toute confiance. Leçon 33, faisons une liste rapide pour rester organisé. Et, Anna, nous avons beaucoup à faire aujourd'hui. Faisons une liste rapide pour rester organisé. Bonjour, John. C'est une bonne idée. Notons tout ce que nous devons accomplir. Tout d'abord, nous devons faire les courses pour la semaine. C'est vrai. Nous devons également acheter un cadeau d'anniversaire pour Sarah. Oh, et n'oubliez pas de prendre rendez-vous avec le dentiste. Absolument. Et nous devrions nettoyer la maison avant l'arrivée de nos invités. C'est un bon point. Ajoutons-le à la liste. Y a-t-il autre chose dont nous devons nous souvenir ? Nous devrions vérifier l'huile de la voiture et la faire faire le plein. C'est important. Bien, passons en revue notre liste. Épicerie, cadeau d'anniversaire, rendez-vous chez le dentiste, nettoyage de la maison et entretien de la voiture. Parfait. Avec cette liste, nous ne manquerons rien. Bravo pour rester organisé et faire avancer les choses. Santé, John. Je vous souhaite une journée productive et réussie. Absolument, Anna. Puissons-nous accomplir nos tâches avec facilité et efficacité. Leçon 34. J'ai préparé la présentation pour notre prochaine réunion. Et, Anna. J'ai préparé la présentation pour notre prochaine réunion. Bonjour, John. C'est génial, j'ai rassemblé tous les documents et données nécessaires. Parfait. Il semble que nous soyons bien préparés pour une réunion réussie. Absolument. Grâce à notre préparation, nous pouvons présenter nos idées en toute confiance. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Notre dur labeur portera ses fruits. Définitivement. Nous avons fait des efforts, il est maintenant temps de briller. Faisons en sorte d'arriver tôt et de tout configurer à l'avance. C'est une bonne idée. Le fait d'être organisé laissera une impression positive. Nous l'avons, Anna. Ensemble, nous allons réussir la réunion. Je crois en nous, John. Nous allons avoir un fort impact. Nous vous félicitons de notre préparation et de cette réunion fructueuse. Santé, John. En route pour réussir et faire la différence. Absolument, Anna. Puisse notre présentation être captivante et convaincante. Leçon 35. Le télétravail a ses avantages. Et, Anna. Le télétravail a ses avantages, mais il peut entraîner un sentiment d'isolement. Bonjour, John. C'est vrai. Vous passez à côté des interactions au bureau et des contacts en face-à-face. Exactement. Les discussions sur le refroidisseur d'eau et les plaisanteries à l'heure du déjeuner peuvent être manquées lorsque vous travaillez à domicile. Il est important de trouver des moyens de rester connectés et de maintenir un sentiment de camaraderie. Les réunions d'équipes virtuelles et les outils de collaboration en ligne peuvent aider à combler le fossé. Et la mise en place de contrôles réguliers avec les collègues peut également favoriser un sentiment d'appartenance. Il s'agit de trouver un équilibre entre indépendance et liens sociaux. Absolument. Il peut être utile d'établir des relations virtuelles et de participer à des activités d'équipe. Vive l'adaptation au télétravail et la création d'un environnement de travail favorable. Santé, John. Pour rester connecté et prospérer malgré la distance. Absolument, Anna. Puissions-nous trouver des liens et de la camaraderie même dans les espaces virtuels. Leçon 36 J'ai planifié nos vacances. Et, Anna. J'ai planifié nos vacances. Commençons par quelques jours à San José. Bonjour, John. Cela semble être une bonne idée. Après San José, nous devrions nous diriger vers Manuel Antonio. Parfait. J'ai entendu dire que c'est une magnifique région côtière avec des plages et une faune magnifique. Ça a l'air incroyable. Et quelle est notre destination finale après Manuel Antonio ? Et si on terminait notre voyage à Monteverde ? Elle est connue pour ses forêts de nuages et ses activités d'aventure. Cela semble être une façon excitante de terminer nos vacances. Je suis d'accord. Nous aurons un mélange d'exploration de la ville, de détente sur la plage et d'aventure dans la nature. Vive des vacances bien planifiées et inoubliables. Santé, Anna. C'est parti pour découvrir le meilleur du Costa Rica. Absolument, John. Que notre voyage soit rempli de souvenirs inoubliables. Leçon 37 Nous avons une grosse pizza à partager. Et, Anna. Nous avons une grosse pizza à partager. C'est un argument valable. Que suggérez-vous ? Bonjour, John. Pourquoi ne pas le diviser en quatre tranches égales ? C'est une bonne idée. Cela garantit l'équité et facilite la manipulation. De plus, il sera plus facile de gérer les portions et d'éviter tout désaccord. Absolument. Quatre tranches pour nous deux semblent être un plan juste et satisfaisant. Nous pouvons chacun déguster deux tranches et avoir un repas équilibré. Vive la distribution équitable des pizzas et bonne humeur. Santé, John. Bonne pizza et bonne compagnie. Absolument, Anna. Que nos aventures dans le domaine de la pizza soient toujours justes et agréables. Leçon 38. La date limite du projet approche. Et, Anna. Nous avons une date limite pour le projet à venir. Discutons de la chronologie. Des suggestions ? Bonjour, John. Je pense que nous devrions viser une livraison rapide pour impressionner nos clients. C'est un excellent point. Nous voulons fournir un excellent service et répondre à leurs attentes. Je suggère que nous répartissions les tâches et que nous fixions des délais spécifiques pour chacune d'entre elles. C'est une bonne idée. Cela nous aidera à rester organisés et à garantir un achèvement en temps opportun. Nous devons également tenir compte de tout obstacle potentiel ou retard imprévu. Absolument. La mise en place d'un temps tampon nous permettra de résoudre tous les problèmes qui pourraient survenir. Communiquons et collaborons efficacement pour rester sur la bonne voie. Vive un calendrier bien planifié et la réussite du projet. Santé, John. Pour respecter les délais et dépasser les attentes. Absolument, Anna. Puisse notre travail d'équipe et notre efficacité mener au travail bien fait. Leçon 39. Êtes-vous une personne matinale ? Eh, Anna. Êtes-vous une personne matinale ? Bonjour, John. Pas vraiment j'ai du mal à me lever tôt. Je te sens. Les matins peuvent parfois être difficiles. Oui, j'ai besoin de quelques siestes avant de pouvoir fonctionner pleinement. Je suis pareil. Il me faut un certain temps pour me mettre dans le vif du sujet. J'aimerais être l'une de ces personnes dynamiques du matin. Moi aussi, mais nous avons tous nos propres rythmes et préférences. Vrai, je suppose que nous sommes plus productifs et plus animés le soir. Exactement. Les noctambules ont aussi leurs propres avantages. Bravo à ceux qui sommeillent en nous et à en tirer le meilleur parti ! Santé, Anna. Place à la créativité et à la productivité en fin de soirée. Absolument, John. Puissions-nous briller de mille feux même lorsque le soleil se couche ? Leçon 40. J'ai travaillé selon mon horaire. Eh, Anna. J'ai travaillé selon mon emploi du temps. J'essaie de dormir au moins 7 à 8 heures par nuit. Bonjour, John. C'est génial, dormir suffisamment est important pour notre bien-être. Absolument. Cela m'aide à me sentir rafraîchi et prête à affronter la journée. C'est bien que vous donniez la priorité au repos. Le manque de sommeil peut affecter notre productivité. J'ai remarqué une différence positive depuis que j'ai commencé à me concentrer sur mon horaire de sommeil. C'est merveilleux. Une bonne nuit de sommeil peut faire une grande différence dans notre état de santé général. Vive la priorité accordée au sommeil et au rechargement de nos batteries. Santé, John. Des nuits reposantes et des matins pleins d'énergie. Absolument, Anna. Que notre sommeil soit profond et que nos journées soient productives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada